Traditionnellement, le fromager utilise cet outil. Cet outil s'appelle une sonde. En fait, il faut être le plus simple possible de manière à obtenir le maximum de renseignements. Et cet outil est très simple. Il a plusieurs fonctions. Tout d'abord, nous allons sonner le fromage. Pourquoi faire ? Pour savoir si à l'intérieur du fromage, il n'y aurait pas quelques trous dus à la fermentation qui auraient fait une petite grotte. Et c'est grâce à la sonde et au son caractéristique qu'elle va faire que je vais savoir si cette pâte est bien pleine ou si elle a de l'ouverture. Une fois ceci effectué, la sonde va également me servir à prélever un échantillon de fromage. Je vais tourner de manière à bien découper la petite carotte à l'intérieur du fromage puis la sortir délicatement. Je vais regarder la couleur puis l'odeur. C'est à ce moment-là très précis que cette petite carotte a sa meilleure odeur. Elle vient de sortir juste de son milieu. Et au contact de l'oxygène, tous les arômes sont là. Nous allons également regarder avec quelle force la pâte a collé à la sonde. C'est un indicateur de la texture. Nous allons regarder et juger de l'élasticité de la pâte pour savoir si ce fromage est plus ou moins dur. Puis enfin, n'y résistant plus, nous allons le goûter. Mais pas tout. Attention, il faut en remettre. Il est froid. Ceci va compter aussi. Nous allons nous servir de la sonde à nouveau pour réintroduire la petite carotte de fromage à sa place. Puis, utiliser légèrement la croûte du fromage pour bien étanchéifier l'endroit où l'on a prélevé le fromage. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas avoir d'air à l'intérieur du fromage. Alors, mon œil, à quoi va me servir ma vue ? À constater la différence de couleur du fromage pendant son affinage. Regardons ce fromage qui est déjà bien avancé. Il est passé, et j'ai pu le constater, de blanc crème à légèrement orangé pour aller vers un orange, voire marron un peu plus foncé. Je vois également que la couleur n'est pas la même selon la face du fromage. Ma vue va me permettre de prendre une décision. Que dois-je faire avec ce fromage ? Je veux qu'il soit uniforme. Je constate donc qu'il y a un côté plus blanc et un côté plus marron foncé. Ce côté était contre la planche. Nous allons maintenant laver ce côté et retourner le fromage. La décision a bien été donnée par mon expertise visuelle. Je vais également utiliser mes doigts comme capteur d'humidité pour savoir si ces fromages sont plus ou moins secs de manière à l'étrier. Je pose simplement mes doigts sur le fromage et je vais pouvoir ressentir à peu près, et avec beaucoup d'expérience, la quantité d'eau que contient chaque fromage. Ainsi, je vais orienter ces fromages soit vers le haloir pour qu'ils sèchent à nouveau, soit vers la cave pour que mon œil puisse constater l'arrivée des premières moisissures. Mes mains vont également me servir à évaluer la souplesse du produit, la texture. Et c'est en prenant le produit à pleine main et en appuyant, simultanément avec mes pouces et ma main que je vais pouvoir évaluer la résistance et l'élasticité du produit. Ceci va m'indiquer très clairement la nature de la texture de la pâte. Ce fromage doit être souple et relativement crémeux. Une fois ceci fait, je repars sur mes soins d'affinage et également grâce à la main, je vais tasser, écraser cette moisissure qui est en surface du produit pour l'aider à réimplanter la surface de ce Saint-Nectaire fermier. Je vais bien entendu faire les deux faces l'une après l'autre. J'en profite pour constater également les petits changements de couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada